Elle lui dit, mon fils, tu as dit à lu la Bible. Ou elle lui dit, j'ai dit à lu, mais peut-être qu'il y a un passage que j'ai sapé. La mère lui dit, est-ce que tu sais que dans la Bible, il est écrit, il est plus compliqué pour un riche d'aller au ciel que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va partager ensemble un résumé du livre de Rolly Quintash qui s'intitule, Aime l'argent et tu seras fort. Mais avant de continuer ma personne, j'ai trois annonces à te faire. Premièrement, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mais deuxièmement, c'est de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et puis troisièmement, cette vidéo est sponsorisée par Coloise. C'est quoi Coloise ? Coloise, c'est la première application africaine qui permet l'échange de livres entre particuliers. C'est la première application africaine qui permet l'achat et la vente de livres en ligne. Donc si jamais ma personne, tu as un livre chez toi qui chôme et que tu veux te faire un peu d'argent, il te suffit juste de prendre ton livre en photo et de le poster sur l'application. Et l'inverse est aussi vrai. Si jamais tu cherches un livre et tu ne sais pas où le trouver, une chose à faire, allez sur Coloise, tapez le nom de ton livre sur la barre de recherche et tu tomberas directement sur des vendeurs qui pourront te procurer le livre. Bon, maintenant que tu sais tout ça, je te propose qu'on attaque le vif du sujet. Petit mot en ce qui concerne le livre d'Auroli Kentaché. En fait, dans ce livre, Auroli s'applique à mettre en lumière la relation intrinsèque qu'il y a entre la force et l'argent. Dans ce livre, Auroli Kentaché t'explique comment aimer l'argent, pourquoi aimer l'argent, mais aussi et surtout, comment se réconcilier avec l'argent. Parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous, on a une mauvaise perception de l'argent. Pour certains, l'argent c'est le diable, l'argent c'est l'ennemi, l'argent c'est la racine de tous les mois alors qu'il n'en est rien. Parce que la vérité c'est que beaucoup de ceux qui méprisent l'argent en public, convoitent l'argent en privé. Dans ma personne, il faut aimer l'argent et haïer le manque d'argent. Parce que dis-toi que ma personne, c'est vrai, l'argent vient avec ses problèmes, mais ce n'est pas la pauvreté qui va les résoudre. Dans ma personne, aimons l'argent. Roli Quintaché, c'est un entrepreneur camerounais, mais c'est aussi et surtout un formateur et conseiller en matière de management en finances personnelles. C'est quelqu'un qui a d'ailleurs côtoyé les sommets en termes de business, mais il est aussi connu le plus profond en termes de finances, parce que tu découvriras au fil de ce résumé qu'il a aussi fait un séjour dans la rue. Roli Quintaché a pour rêve de devenir quelqu'un de très riche, mais aussi et surtout de rendre les gens autour de lui au moins aussi riches que lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a décidé de mettre sur pied ce livre et il espère rendre ce livre le premier best-seller en termes d'argent en Afrique. Bon, ma personne, trop parler, c'est maladie, donc je te propose qu'on mette tout de suite les mains dans le plat. Ceci dit ma personne, je m'en vais te dire quelque chose qui va te choquer. Le dieu dans notre monde, c'est l'argent. Oui ma personne, on vit dans un monde où, pour que tu viennes au monde, on a besoin d'argent. Pour que tu puisses grandir, on a besoin d'argent. Même quand tu vas mourir, on aura besoin d'argent pour t'enterrer. Donc, mais quand tu sais ça, pourquoi ne pas en apprendre un peu plus sur l'argent ? Quand tu as conscience de ça, tu dois savoir au plus que jamais que chacun doit chercher son argent. Sinon, tu vas vite mourir et bêtement ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Je sais, je sais que pour certains, le monde idéal sera un monde dans lequel tu ne tourneras pas autour de l'argent. Oui, mais pour le moment, la réalité c'est celle-là. Donc, attendant que le monde change, cherche d'avoir ton argent. Sinon, tu vas vite mourir et bêtement ma personne. Ma personne, la vérité c'est que nous sommes tous plus ou moins conscients de l'importance de l'argent dans notre société. Mais très souvent encore, parler d'argent reste quelque chose de tabou, surtout dans notre société africaine. Mais donc, quand on poussait le vice encore plus loin, c'est à tel point qu'ils développent une certaine aversion à l'endroit de l'argent. Et cette aversion est d'ailleurs nourrie par des phrases telles que « Heureux les pauvres parce que le royaume des cieux vous appartient ». Je sais, je sais ma personne. Tu me diras que ce n'est pas pauvre tel qu'on comprend qu'il faut comprendre, je sais. Mais tu seras d'accord avec moi sur le fait que très souvent, ce que les gens comprennent, c'est « Heureux les pauvres ». Et qu'est-ce qui s'ensuit derrière ? Les gens se disaient que bon, ça sert alors à quoi de me donner du mal pour avoir de l'argent ? C'est pour être malheureux par la suite. C'est d'ailleurs ça qui nous suffit le fait que très souvent, on assimule richesse et sorcellerie. Richesse et science occulte. Richesse et méchanceté. Oui ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a encore des gens qui poussent le vice plus loin avec des situations telles que « L'argent c'est vrai, on peut acheter les médicaments, mais l'argent ne peut pas acheter la santé. » Et c'est très difficile ici pour nous. Mon père n'est pas guéri, mais nous allons devoir partir parce que nous n'avons plus d'argent alors qu'il y a beaucoup de médicaments à acheter. Le directeur de l'hôpital s'inquiète du manque de moyens. Il n'a que 12 médecins titulaires qui doivent travailler près de 20 heures par jour dans des services où plus rien ne fonctionne. Ma personne, si tu dis ça, c'est parce que tu n'as pas encore vraiment été malade. Parce que c'est le jour que tu vas tomber malade et que tu vas arriver à l'hôpital, on te dit qu'on ne te prend pas en charge parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est là que tu vas comprendre que l'argent, quelquefois, ça peut acheter la santé. Et d'ailleurs, moi, j'ai pour habitude de dire que l'argent, ça peut résoudre plus de 80% des problèmes que tu rencontres au quotidien. Donc, ma personne, il faut chercher l'argent. Le deuxième paradoxe que Roli relève dans son livre, c'est le suivant, c'est que beaucoup d'entre nous allons à l'école pour pouvoir obtenir des bonnes notes. Ces bonnes notes doivent nous permettre d'obtenir de bons diplômes. Ces bons diplômes doivent nous permettre d'obtenir un bon job. Et ce bon job doit nous permettre d'obtenir beaucoup d'argent. C'est ça afin de subvenir à nos propres besoins, moi aussi et surtout aux besoins de notre famille. Mais le paradoxe dans tout ça, c'est que beaucoup vont à l'école pour pouvoir avoir de l'argent plus tard, mais ressortent de leurs études complètement ignorants sur le plan financier. Tu sais, c'est un peu comme si tu allais au champ pour chercher du magnon, mais que tu revenais à la maison avec un ballon de foot. C'est quoi le problème ? Donc, ce à quoi Roli t'invite vivement, c'est d'abord et surtout de te réconcilier avec l'argent. De te réconcilier avec le domaine financier, ma personne. Parce que nous vivons sur une planète d'argent, le monde tout nous tourne de l'argent, ma personne. D'ailleurs, l'argent, c'est le pouvoir. L'argent, c'est la liberté. L'argent, c'est l'indépendance. La preuve, ma personne, regarde dans ton quartier ou dans ton village, très souvent, qui sont les gens qu'on respecte le plus ? C'est ceux qui ont l'argent, ma personne. Même dans ta famille, qui est la personne qu'on respecte la plus ? C'est celle qui est assise financièrement. Parce que même quand il y a deux, la personne, c'est celui qui a l'argent, c'est ton petit frère qui a l'argent, qui est de l'autre côté, là. C'est lui qu'on appelle d'abord et on attend de voir ce qu'il va décider avant de dire comment la suite du 2e va se passer. Par ailleurs, ma personne, Roli te propose de pousser la réflexion un peu plus loin au niveau des communautés. A ton avis, ma personne, dans le monde dans lequel on vit, quelle est la communauté qui se fait la plus martyrisée ? Nous sommes d'avis que c'est la communauté noire. Pourquoi ? La réponse est toute simple. C'est parce que la communauté n'en a pas assez d'argent. Parce que derrière l'argent, se cache le pouvoir. Le pouvoir apporte l'influence et l'influence apporte le contrôle, ma personne. Donc, si tu veux le contrôle, si tu veux le pouvoir, il va falloir que tu cherches l'argent. Et si l'argent ne t'intéresse pas, dis-toi que ta famille a besoin d'argent, ta communauté a besoin d'argent, tes amis ont besoin d'argent. Donc, ma personne, cherche l'argent. Ma personne, ne laisse pas des diplômes commander ton intelligence. Roli, il explique très bien à travers une petite anecdote qu'il a vécue dans son livre. En fait, il explique qu'un vendredi, en discutant avec l'un de ses amis, et lui faisant comprendre qu'il ne pouvait pas honorer un rendez-vous qu'ils avaient fixé beaucoup plus tôt, c'est lié au fait qu'il devait donner une formation en termes de gestion de finances à un groupe de personnes. Son ami a interpellé, lui pose l'action de sa voix, mais attends, depuis quand toi tu donnes les cours en gestion de finances, est-ce que tu as un diplôme dans le domaine ? Est-ce que tu ne sais pas que les finances sont réservées à des initiés, à des personnes qui ont des diplômes en la matière ? Roli a été interpellé, il a même voulu à un moment donné douter, parce que quand même son ami lui disait ça avait quand même un certain background en ce qui concerne les finances. Mais il s'est dit non, comment ? Je sais que je connais quand même dans le domaine, donc je vais aller honorer mon rendez-vous, je vais aller faire ma formation. Et Roli a fait de la donnée de sa formation, tout le monde était plutôt satisfait. Donc, cette petite anecdote prouve à suffisance que pour beaucoup d'entre nous, on est resté dans le conditionnement selon lequel, quand on n'a pas de diplôme, alors on est un ignorant, alors qu'il n'en est rien à personne. Il n'en est rien. Le diplôme n'est qu'une présomption de compétence. Le diplôme n'atteste pas forcément de la compétence, parce qu'il y en a bien qui apprennent en autodidacte. D'ailleurs, la majorité des grands industriels multimilliardaires africains n'ont pas fait beaucoup d'années d'études. Beaucoup n'ont même pas traversé le CM2. Et quand je dis ça, je pense à Kaji Dofoso, je pense à Votso Victor, je pense à Samuel Lothiongouen, dont j'ai lu la biographie il y a quelques jours en arrière. Je ne sais même pas s'il a franchi le CE2. Mais ça ne lui a pas empêché de bâtir des empires financiers, contrairement à nos professeurs diplômés en économie qui eux-mêmes galèrent. Dans ma personne, il ne faut pas laisser un bout de papier te faire croire que tu es incompétent. L'école, c'est bien. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'une fois qu'on est allé à l'école, qu'on sait lire et écrire, qu'on a eu le bac, on ne va pas à l'école pour aller à l'école. Non. L'école est bien quand tu sais ce que tu vas chercher. Après le bac, non, 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 ma personne, tu es adulte. Donc, si tu décides d'aller à l'école, il faut savoir ce que tu vas y chercher. Sinon, tu vas finir avec une obésité de diplôme sans consistance intellectuelle. Ou comme le docteur Kodiandoubissi dit si bien, c'est le syndrome de la diplomite aiguë. C'est des gens qui accumulent les diplômes sans consistance intellectuelle. C'est pour ça qu'on est de plus en plus de diplômés qui sont chômeurs. En Afrique, encore plus. Parce que, déjà que le système éducatif n'est pas en adéquation avec les réalités qu'on vit. Déjà que nos manières ne sont pas conçues par nous-mêmes. Si à côté de ça, tu ajoutes des gens qui sont juste là pour accumuler les diplômes, eh bien, tu peux être sûr qu'avec la démographie galopante qu'on a en Afrique, dans 10 ans, ça sera pire. Donc, ma personne, l'école, c'est bien, mais c'est encore mieux de savoir pourquoi on fréquente. Ma personne, il faut haïr le manque d'argent. Parce que, dis-toi que ma personne, le manque d'argent entraîne la perte d'humanité. C'est-à-dire, en ce sens-là, quand tu n'as pas d'argent, c'est comme si tu n'existais pas. Tu ne sers à rien. Tout ce que tu dis ne sert strictement à rien. Les gens ne te calculent pas parce que tu ne leur apportes rien. Et puis, j'ai pour habitude de dire que très souvent, ce que tu as est lié à ce que tu es. Quand tu n'as rien, on te considère comme on ne vaut rien. C'est-à-dire, c'est en ce sens où si tu as de l'argent, c'est parce que tu as une compétence que les autres n'ont pas et que les autres cherchent. si tu as de l'argent, c'est parce que tu apportes de la valeur aux autres et en retour, ils te payent parce que tu leur apportes de la valeur. Si tu as de l'argent, c'est parce que tu es utile à la société. Parce que, dis-toi que la quantité d'argent que tu as est très liée à l'impact que tu as dans la vie des autres. Donc, il ne faut pas toujours voir l'argent comme quelque chose de mauvais. Non. L'argent, c'est un moyen d'échange de valeur. Wally explique tantôt dans son livre que quand on n'a pas d'argent, on perd beaucoup d'amis. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'on est jeune, que c'est papa et maman qui gèrent tout, on n'a pas de responsabilité, il n'y a pas le stress de la lumière, des factures et des machins, tout va bien. On devient amis facilement. Mais quand on grandit et qu'on commence à avoir des responsabilités,